Bonjour et bienvenue dans le 20ème numéro de C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Je suis Nicolas Pietrelli de WebGirondin et j'accueille tout de suite monsieur Nicolas Paolorsi de RMC Sport. Salut Nico ! Salut les gars, c'est beau le 20ème, c'est beau, ça dure. Ouais, 20ème ça se fête. Ouais. Avec un petit apéro supplémentaire, c'est ça ? Ouais, voilà, exactement. Et Florian Sabatier qui est là, salut Flo. Salut Nico, salut à toutes et tous. Ouais, Flo, petite voix éraillée Flo. Non ! Non, 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 comme d'habitude, elle n'a pas bougé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Exactement, ouais, 20 numéros, je regarderai, je ferai un calcul sur le nombre d'heures d'écoute que ça fait. Parce que si tu calcules environ 25 à 30 minutes d'émission, fois 20, ça fait pas mal d'heures et de contenu audio, les gars. Ouais. En tout cas, merci de nous écouter. Nous sommes mardi. Vous retrouvez cette émission du lundi au vendredi pour l'heure de l'apéro à 18h30 sur WebGirondin et toutes les autres plateformes. On vous remercie de nous suivre en nombre. On est très content d'être avec vous. Hier, j'ai vérifié le nombre de joueurs, Nico et Flo, nous parlions du nombre de joueurs en fin de contrat en 2021. Ils sont 13, exactement, à être en fin de contrat en 2021, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, ouais. Donc, on a fait un article sur WebGirondin, vous irez le lire si vous le souhaitez, c'est en une. Allez, aujourd'hui, on démarre avec la question du jour. Que peut apporter Ruben Pardo au milieu de terrain des Girondins ? Flo, quelle question. Merci. Merci pour le début. Non, non. Non, mais en fait, on va structurer ça. On va faire son arrivée, son poste et le rôle qui peut être amené à jouer à l'avenir ou aujourd'hui pour la prochaine reprise dans le 11 des Girondins. Déjà, son arrivée, Florian, on a tous été surpris. Je pense qu'avec Nico, vous avez en tête cette conférence de presse. Le matin du dernier jour du Mercato, Paolo Souza dit, il n'y a pas de recrue, c'est terminé. Et finalement, il y a Ruben Pardo qui arrive en soirée. Ouais, c'est vrai que c'était un peu surprenant, ces petites phrases. Surtout qu'on savait que globalement, Ruben Pardo allait arriver, peut-être dans les dernières heures, mais il allait bel et bien arriver et ce fut le cas en fin de journée. Alors, est-ce qu'après, il y a eu des prises de bec en interne ? On se rappelle, je crois que aussi même la conférence de presse n'était pas diffusée par le club sur les réseaux sociaux comme ils ont l'habitude de faire, notamment celle de Paolo Souza en direct. Donc, c'était un petit peu surprenant. Et puis après, je crois qu'il est arrivé, on l'a présenté officiellement, je crois qu'un jour après. Donc, je crois que c'était juste après ou juste avant le déplacement à Metz. Et puis voilà, c'est vrai que comme moi, on me l'avait dit, certains correspondants qui bossent en espace et me disaient, bon, tu verras, ce n'est pas un joueur qui est très imposant sur le plan physique. C'est vrai qu'il est un peu frêle, un peu à la, je serais tenté de dire un peu à la ravière pastorée au niveau du gabarit physique, un peu longiligne, mais pas forcément, on va dire, costaud et en posant en premier visu. Oui, Nico, on l'attendait, déjà l'été précédent. Au Mercato d'hiver, on s'est dit, c'est mort, il ne va pas signer. Puis finalement, il arrive dans les dernières minutes. Comment on peut expliquer ce revirement de situation entre le discours de Souza, l'arrivée de Pardo ? Est-ce qu'il était souhaité par le coach, déjà ? Est-ce que tu le sais ? Alors, oui, je crois que le coach, il faisait partie de la shortlist qui était basée, écrite par Souza et Masia. Enfin, voilà, il était parti des joueurs ciblés. Après, ce qui est surprenant, c'est que ce n'était pas forcément le poste auquel on attendait une recrue, encore une fois, au milieu de terrain. Je pense que ça a été vraiment plus une opportunité qu'autre chose. Ils étaient en discussion avec lui, tu l'as dit, depuis l'été précédent. Et vu que lui n'a pas du tout joué avec la Real Sociedad sur la première moitié de saison, je pense que c'est ce qu'il a fait basculer. Et lui aussi s'est engagé avec Bordeaux pour ça. Mais ça a été assez étonnant de voir une recrue à ce poste-là. Et j'ai envie de dire que, alors, même si moi, je pense que c'est un joueur qui peut clairement être Souza compatible, parce que c'est un vrai manieur de ballon. C'est un vrai joueur qui a une vraie touche technique, qui est capable de casser des lignes avec des passes, qui est capable d'orienter le jeu. Donc, je pense que dans la philosophie de Souza, c'est vraiment un joueur qui peut apporter. Maintenant, Souza compatible, oui. Ligue incompatible, je n'en suis pas sûr. C'est quand même un championnat qui est très physique dans l'entrejeu, où il y a beaucoup plus de duels qu'en Ligue 1. Moins d'espace aussi, avec des blocs très bras. Des équipes qui jouent moins en ballon. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à avoir peut-être Parzot vraiment s'affirmer au Girondins. Mais pourquoi pas ? C'est vrai que le milieu de terrain, c'est aussi un secteur à renforcer, parce qu'on le dit, il y a Otavio, il y a Thomas Basic. Bon, il y avait Youssef et Benassia, mais qui n'a pas du tout convaincu. Derrière, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de joueurs. Donc, si Pardo peut être une bonne surprise, c'est un transfert qui était libre, une opportunité. Ouais, ouais, pourquoi pas ? Ça peut être une belle idée. C'est vrai qu'il arrive libre. Tu as raison de le préciser. Bordeaux n'a pas déboursé d'indemnités de transfert. Il a signé jusqu'en 2022. Il a 27 ans. C'est quoi son profil, Flo, de Ruben Pardo ? C'est son style de jeu ? Parce qu'en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont voulu remplacer numériquement Aurélien Chouameni. Ils n'ont pas du tout le même profil. Non, non, c'est différent. En fait, c'est différent sans l'être véritablement. Parce qu'honnêtement, c'est un joueur, on va dire, plus un milieu relayeur qui, comme le disait Nico, peut alimenter justement son équipe de bons ballons, notamment à des décalages par anticipation, etc. Moi, je me rappelle notamment de la superbe transversale qu'il fait contre Metz. Il y a Nicolas Depréville qui n'est pas loin de mettre le but si son lob est un peu mieux réussi. Donc voilà. Après, moi, je pense que c'est plus un joueur qui peut soit jouer devant la défense parce que vraiment, il a des qualités, je pense, techniques qui lui permettent d'être vraiment le chef d'orchestre de son équipe. Il n'est pas meneur de jeu, ça, c'est une certitude. Il n'a pas le coffre, pas le physique pour. Et dans un milieu à trois, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Je crois que c'est ce qu'on avait vu justement sur le dernier match à domicile contre l'OGC Nice, où Bordeaux avait plutôt bien joué sur la première mi-temps. Et Ruben Pardo avait fait vraiment une belle prestation. C'était juste après le match contre le Paris Saint-Germain où il avait marqué un superbe but pour le but du 4-3, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense que c'est un joueur qui peut s'adapter. Maintenant, après, je pense, pour lui, même pour l'équipe, il faut vraiment imposer et placer un système à trois milieux parce que sinon, à deux, je pense qu'il va être un peu court. Mais je pense qu'il y a une vraie complémentarité à avoir avec notamment Otavio et Toma Basic. C'est vrai qu'il jouait de plus en plus lorsque la saison s'est arrêtée. Et il avait fait ce match à Paris où il marque. Que dire de plus sur lui ? C'est un joueur qui peut apporter. Peut-être que la saison s'est arrêtée au mauvais moment pour lui parce qu'il avait un seul match dans les jambes quand il arrive à Bordeaux. Comment il peut l'utiliser ? Flo, tu parles d'un 4-3-3. Dans un 4-3-3, toi Nico, tu le vois comment, son utilisation ? Oui, 4-3-3, 4-2-3-1, tu vois, oui, carrément, je pense que c'est un joueur qui doit rentrer dans ce système de jeu. Je ne pense pas qu'il ait la caisse pour jouer dans un milieu à deux. Je ne le vois pas être capable de répéter les efforts tout en gardant sa hallucinité technique de résister à certains duels dans le championnat français. Après, il peut nous surprendre à ce niveau-là. Encore une fois, tu l'as dit, il est arrivé avec un seul match dans les jambes. Il n'avait pas joué depuis six mois. Donc, si ça se trouve, il va quand même se refaire une caisse physique à force d'enchaîner les matchs à Bordeaux. Et ça va devenir un joueur aussi un peu plus intéressant sur ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'il peut apporter ? Il peut apporter pas mal de choses. Déjà, il peut apporter cette touche créative que tu n'as peut-être pas au milieu de terrain. Alors, il y a bien sûr Yassine Hadley, mais lui qui est un joueur plus offensif. Mais Bordeaux peut t'amener un petit peu, quand tu as besoin d'attaquer des blocs bas, il peut t'apporter cette touche de créativité, ce liant entre la défense et l'attaque qui fait que ton jeu va être un petit peu plus léché, que ce soit dans les orientations de jeu, dans l'occupation des espaces, dans la lecture de jeu. Et moi, sur ça, je pense que ça peut être un joueur intéressant. Après, je ne suis pas sûr que Ruben Pardo devienne un taulier des Girondins et un joueur imbougeable. Je pense que ça peut être un mec qui peut apporter un cours de match, sur qui tu peux t'appuyer aussi pour débuter certaines rencontres. Mais voilà, s'il a quitté la Liga, la Real Sociedad aussi, ça veut dire quelque chose. S'il n'a pas eu d'opportunité en Liga, ça veut dire quelque chose aussi, même s'il a fait le choix de Bordeaux parce que ce n'est pas loin de chez lui, ce n'est pas loin du pays basque espagnol, qu'il avait envie de tenter une expérience à l'étranger. C'était un joueur dont la cote baissait aussi en Espagne, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, après, il fait partie de ce genre de paris que le club va faire, que le club doit faire. C'est comme ça que Bordeaux va faire des coups. C'est en mettant des fois un petit peu d'argent sur des joueurs libres, dans une prime à la signature, dans un beau contrat, pour que le mec se révèle à nouveau. Bordeaux n'a rien à perdre dans l'histoire. Bordeaux peut faire une belle petite saison et retrouver une belle cote. Et voilà, ça sera tout bénéfique. Là, il est en Espagne, je crois, pendant le confinement. Il est retourné chez lui, a priori. Oui, c'est possible. On a vu, là, ce week-end, le journaliste d'Eurosport, Manu Longion, qui a indiqué que Bordeaux suivait un milieu défensif néerlandais, Azor Matusiwa, de Groningen, qui, lui, donc, ça veut dire que Bordeaux pense à renforcer son milieu de terrain. Mais alors, ce joueur qui est suivi, c'est plus un profil Otavio qu'un profil Pardo, finalement. Parce que si on regarde, donc, l'occasion de parler de Pardo, ça donne la possibilité de parler du milieu de terrain. Si on regarde le milieu de terrain, finalement, là où il faudrait peut-être avoir un renfort, c'est sur ce poste de sentinelle. Oui, il faut un joueur. À moi, pour moi, pour moi, si je suis directeur sportif et si j'ai les moyens de le faire, je prends un joueur costaud au milieu, fort dans le duel, et capable de se projeter un peu vers l'avant, mais quelqu'un qui est capable de tenir la baraque vraiment physiquement. Si jamais Otavio se blesse, c'est vrai que tu n'as personne de ce profil-là dans l'effectif et Basic a mis d'autres choses. Donc, oui, moi, je pense qu'il faut essayer de se renforcer sur ce profil-là à un joueur costaud. Voilà. Pas forcément un mec qui est un gros créateur parce que maintenant, mine de rien, tu en as quelques-uns dans l'équipe entre Yassin Adli, Ruben Pardo, Basic aussi, qui peut avoir cette étiquette-là. Je pense que des joueurs qui sont capables de faire la différence balle au pied, tu peux les avoir, mais un mec qui est costaud, je pense que c'est ce qu'il manque dans l'effectif au milieu. Tu l'as vu cette piste, toi, Flo, à Zorma Tuziwa ? Ouais, mais je t'avouerais que je ne regarde pas énormément le championnat néerlandais, le rediviseux pour vraiment juger un mec comme ça. C'est un premier nom sur un mercato, rien ne dit que ça ira au bout, même si en général, les premières rumeurs sont souvent les bonnes, notamment avec, par exemple, en pensant à Loris Benito, c'est l'un des premiers noms qui a été coché l'été dernier et peut-être l'un des tout premiers si on occulte le recrutement de Bellanova et notamment de Kouateng et Méchard. Mais oui, clairement, je ne sais pas trop quoi dire sur ce joueur-là parce que je ne le connais pas à part dire qu'il vient de la Masia Hollandaise qui est, je crois, l'Ajax. Donc voilà, ça peut être toujours intéressant. Mais bon, il y a des joueurs qui sont sortis, par exemple, de l'Ajax qui ont fait de très bonnes saisons. Je pense notamment au Lyonnais à Bertrand Traoré qui finalement n'a pas été, je pense, une si bonne recrue que ça pour l'Olympique Lyonnais. Donc là, vraiment, je ne jugerai pas le joueur. Après, il faut bien quand même préciser quelque chose pour tous nos auditeurs. C'est que ce n'est pas parce qu'un club montre de l'intérêt à un joueur que ce joueur va signer. Des joueurs qui sont sur des listes de directeurs sportifs, j'espère que la cellule de recrutement de Bordeaux en a une cinquantaine et je pense qu'ils en ont beaucoup. Ils essaient de chercher des jeunes, de voir ce qui peut se concrétiser à droite à gauche. Ils ont beaucoup de scouts. Donc des jeunes, ils envoient énormément des joueurs, ils envoient énormément dans cette info-là qu'a sorti Manu Longion. Il n'a pas parlé pour l'instant de contact entre Bordeaux et le joueur. Il a dit que Bordeaux s'était positionné. Ça veut dire que Bordeaux fait partie des clubs qui regardent Matouziva. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va signer. Loin de là. Comme avec Aouchich, comme avec des tas de jeunes qui peuvent jouer en Europe dans ce genre de championnat qui ne sont pas très chers et sur lesquels Bordeaux sait qu'il peut se positionner et qu'il a une chance de faire signer ce genre de joueur. C'est une piste parmi d'autres. Ne nous en parlons pas. Ça ne veut pas dire qu'il va signer à Bordeaux. En tout cas, moi, je n'ai pas eu d'infos et on ne m'a pas parlé d'une éventuelle offre, que ce soit de transfert ou d'un contact vraiment sérieux entre les agents de ce joueur et les Girondins pour le moment. Il a le même agent que Samuel Kalou pour une petite info. C'est ce qui peut favoriser la transaction, c'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'Bordeaux a ses connexions en Belgique et aux Pays-Bas avec l'agent de Kalou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur néerlandais à Bordeaux. Je ne me rappelle pas le dernier lequel c'était. Ce n'était pas Vichgue, il y en a eu d'autres après certainement. Je ne sais plus. Bon, voilà messieurs, merci pour ce point Ruben Pardo et ce petit point mercato. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on aille continuer notre apéro en rentaine ? Moi, je serais tenté de dire que Ruben Pardo, on n'a pas trop parlé au niveau de son adaptation, son acclimatation, etc. Mais le joueur, mine de rien, même si on ne le voit pas trop beaucoup parler en conf de presse en zone mixte, pour l'instant, c'est quand même un joueur qui essaye de se fondre le plus dans le collectif. Je dirais que c'est un joueur un peu à l'ancienne mentalité du foot, c'est-à-dire très porté sur le foot et pas trop sur le côté bling-bling, notamment avec cette célébration, par exemple, qu'il avait fait contre le Paris Saint-Germain par rapport à l'un de ses anciens coéquipiers qui était blessé. Je me rappelle aussi, il y avait eu ce petit message pour Bernat, parce qu'ils avaient joué en sélection espagnole ensemble quand ils étaient jeunes et tout. Donc vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a une bonne culture foot déjà et c'est pour ça que ça peut marcher avec Paolo Souza parce que c'est un mec, j'ai l'impression, qui mange, qui boit et qui vit foot. Donc ça, ça peut être vraiment pas mal. On n'en a pas beaucoup des joueurs dans notre effectif avec cette mentalité-là. Nico ? C'est vrai, pour moi, ça ne peut être qu'une bonne surprise. C'est quand même un joueur qui a un sacré passé, qui était un bel espoir du foot espagnol, qui a fait toutes les sélections de jeunes. Donc voilà, c'est un joueur qui sait jouer au foot, ça c'est indéniable. Il faut qu'il retrouve du rythme, de la confiance, mais je suis sûr que s'il est bien utilisé, ça peut être un joueur très intéressant. Après, moi ce qui me fait toujours peur, c'est qu'on est quand même en train des fois de recruter à Bordeaux des joueurs, et c'est normal, c'est bien évidemment normal, mais qui sont très Paolo Souza compatibles, qui sont énormément dans le profil de Paolo Souza. J'ai peur que si Souza parte et qu'un entraîneur arrive avec une autre philosophie de jeu, ce soit compliqué pour ces joueurs-là d'exister, mais après, pour l'instant, Souza n'est pas parti, loin de là, donc voilà. Eh bien, merci messieurs, vous nous retrouverez demain pour une autre émission consacrée au stade. Au stade, des Girondins, vous êtes nombreux à l'avoir demandé. Au parc-l'escure ? Pourquoi pas ? Et tu sais que je me suis dit si les matchs étaient à huis clos, je pensais à ça, c'était ce matin ou hier, est-ce que Bordeaux ne pourrait pas faire ses huis clos à l'escure ? Moi, ça m'intéresse personnellement, il n'y a pas de souci. Je serai à deux minutes à pied, il n'y a pas de souci. On en parlera demain par rapport au coût que peut représenter d'aller jouer dans le stade, même s'il n'y a pas de public. Si ça reprend, est-ce qu'il ne pourrait pas le faire ailleurs ? Ce qui m'y a fait penser, c'est l'info sur le Real Madrid qui veut faire ses matchs à son centre d'entraînement. A voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous me le direz demain. C'est une info à creuser, mais pour le coup, je ne sais pas s'il y a un contrat, on en reparlera demain, mais je ne sais pas s'il y a un contrat d'exclusivité qui lit le Matmut, SBA ou Girondins. donc c'est bon. Voilà, on verra. Merci messieurs, passez une bonne soirée, une bonne journée. Salut les gars ! Salut ! Sous-titrage ST' 501